... Invité à s'exprimer sur les talents de la nouvelle génération, Michelle Tornapattari déloge sur Vianney, une personnalité qu'elle a pu rencontrer sur le tournage d'un dimanche à la campagne. Il m'a séduite complètement, a-t-elle confié au micro de Radio-J. Dans la catégorie gendre idéale, Vianney se pose en sérieux challenger. Tout comme Cyril Ferrault, qui essaie de s'affranchir de cette étiquette, l'interprète de Jemaine V parvient à fédérer jeune et moins jeune par son aspect propre sur lui et son petit grain de folie. Partout où il passe, le jeune papa, a la joie de vivre en bandoulière, contamine ses partenaires, que ce soit chez les enfoirés, dans le fauteuil de The Voice ou au fin fond de l'Ethiopie dans Rendez-vous en Terre Inconnue. Un trop plein d'énergie qui le contraint à mettre sa carrière musicale en pause pour se recentrer sur sa famille. Mais ce break ne l'a pas empêché d'embarquer pour le village de Raret, dans l'Oise, où sont enregistrés les numéros d'un dimanche à la campagne. Sur place, il a fait la connaissance du surdoué des planches, Alexis Michalak et de la chanteuse emblématique de variété, Michel Thor. Et le charme a très vite opéré. L'homme m'a touché au plus profond. Celle qui a effectué les premières parties de Claude François est revenue sur cette rencontre magique au micro de Radio-J. On a tourné ensemble un dimanche à la campagne, qui sera diffusé le dimanche 19 mars prochain. J'avais déjà beaucoup d'admiration pour l'auteur-compositeur, le chanteur, que l'on connaît. Mais l'homme m'a touché au plus profond, a-t-elle confié, ensorcelé par la bienveillance de l'artiste à contre-courant. Si est-il un vrai mec ? Sa famille est tellement importante. Il est croyant aussi. Il m'a séduite complètement. 60 ans après ses premiers pas sur scène, Michel Thor ne désespère pas de voir son cadet l'accompagner d'ici son jubilé. Elle a même lancé une bouteille à la mer, j'aimerais tellement qu'il m'écrive une chanson. Espérons que ce dernier soit aussi bon pêcheur que prêcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada